Face à face, entre Tugdual-Derville qui est porte-parole de Soulager mais pas tuer contre l'euthanasie et Marine Brenier qui est députée républicaine des Alpes-Maritimes qui est pour... On va parler, Marine Brenier, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes députée républicaine des Alpes-Maritimes. Tugdual-Derville, bonjour. Merci d'être là, vous êtes porte-parole de Soulager mais pas tuer. D'abord peut-être une explication sur le nom, Soulager mais pas tuer, ça veut dire clairement contre l'euthanasie ? Oui, c'est contre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. C'est aussi pour répondre à cette angoisse qu'on a tous et qu'ont beaucoup de Français qui croient souvent qu'il faudrait avoir le choix entre souffrir et mourir. Nous nous disons non à la douleur, à la souffrance, il faut l'accompagner, il faut la juguler par des soins de plus en plus heureusement efficaces, les soins palliatifs notamment, mais non aussi au passage à l'acte de décider de faire mourir quelqu'un car c'est la porte ouverte à énormément de souffrance. C'est une forme de violence aussi malgré tout ce qu'on entend, moi je suis assez frappé, notre porte-parole, notre parrain c'est Philippe Pozzodi-Borgo qui est à l'origine du film Intouchable, il vient encore de lancer un appel en disant attention en nous disant à nous les grands souffrants, eh bien vous avez une sortie honorable qui est l'euthanasie, vous nous rejetez en fait, vous nous excluez, vous laissez entendre que nous ne sommes plus dignes de vivre. Et attention donc à la désespérance. On donne le choix, on n'impose rien. Oui, on dit ça, on dit que c'est le choix, mais quel est le sens d'une liberté si je souffre, si je suis mal accompagné ? Quel est le sens d'une liberté si j'ai une pression de mon environnement ou de la société qui laisse entendre que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue ? Quel est le sens d'une liberté qui va me priver de ces derniers instants ? Et nous avec SOS fin de vie, on accompagne des personnes en situation de grande souffrance, de grande fin de vie, et ces personnes bien souvent vivent en toute fin de vie des moments qu'elles n'auraient jamais imaginés, ce que j'ai personnellement vécu par exemple avec mon propre père, des moments où on se parle, des moments où il y a la possibilité d'un mieux étonnant, la sagesse populaire appelle ça la rémission. Et donc quand je décide, si je décide d'évacuer cette fin de vie par peur, on peut bien comprendre, qui dit que je ne suis pas privée moi et mes proches et la société de tous ces moments, qui sont des moments qu'en soins palliatifs, on vit de manière souvent plus paisible qu'on ne le croit. Marie-Nournier, vous êtes sensible à ce discours ? Oui, moi je suis très respectueuse de tous les engagements, et je comprends que pour des raisons philosophiques ou religieuses, on puisse être contre cette avancée. Mais justement, comme vous l'avez précisé il y a un instant, cette loi, c'est une loi qui offre un choix. Un choix de décider de notre fin de vie. Et depuis un moment, puisque ça fait quand même des années que je travaille sur le sujet, comme Jean-Louis Touraine ou Olivier Falorni, qui est donc le rapporteur de cette loi, on a rencontré beaucoup de patients, des familles, on a rencontré des médecins en soins palliatifs, on est même allé en Belgique pour voir comment les choses se passaient là-bas, puisqu'ils ont une loi qui a été adoptée il y a 20 ans, qui est appliquée depuis 20 ans, et on se rend bien compte que, oui, très majoritairement, il y a des personnes qu'on peut accompagner en fin de vie. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on prône, c'est une loi nouvelle dans le cadre des soins palliatifs. Mettre en place l'aide médicalisée active à mourir en renforçant les soins palliatifs. Mais il faut comprendre... Il ne veut pas, finalement, qu'on donne la mort, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte aussi quand même très, très difficile en ce moment. Nous nous disons, au moment où tant de soignants se battent pour sauver des vies, cette proposition-là, elle est quand même assez, désolée, mais assez indécente, arrivée en ce moment. Alors que le gouvernement a tardé... Vous êtes contre la sédation également, je crois. Non, je suis pour cette forme de sédation. Je vous ai entendu dans une audition dire que, pour vous, la sédation profonde et inconsciente était une forme aussi de la mort. Non, ça dépend. Certaines formes d'euthanasie... Quand il ne s'agit pas d'administrer la mort, mais de soulager, tout doit être fait pour soulager, y compris quand le risque est pris que la mort s'ensuive. Mais c'est très différent. Mais par contre, aujourd'hui, le gouvernement a repoussé la loi. La sédation conduit à la mort, inévitablement. Sans certaines sédations, non pas toutes. Qu'est-ce que la sédation ? Enfin, il faut redire les choses telles qu'elles sont. La loi Claes-Léonetti, qui a permis de légiférer sur la sédation, c'est la mise en place de cette sédation profonde et continue. Qu'est-ce que ça veut dire ? On arrête les soins curatifs, on met en place un protocole mettant le patient dans une forme de coma, et on arrête la nutrition et l'hydratation. Et le patient décède, soit en quelques heures, soit en plusieurs semaines, soit de sa pathologie, soit de cette dénutrition ou cette déshydratation. Donc, quand on met en place un protocole de sédation, inévitablement, on sait que le patient va décéder. Non, ce sont des protocoles qui sont absolument exceptionnels. Vous avez sans doute vu ce que la Haute Autorité de Santé a prévu pour ces sédations. Elle est extrêmement encadrée. Et c'est qu'effectivement, comme il s'agit de perdre aussi toute capacité de communication, c'est vraiment dans des situations extrêmes que cette sédation est administrée, le but n'étant pas de faire mourir. Comme notre loi, c'est un dispositif qui est très encadré. Oui, on dit ça, mais en Belgique, vous avez été en Belgique, moi j'y suis allé aussi. On avait ce matin une conférence de presse, par exemple, elle a été interdite au dernier moment par la profite de police, on ne sait pas pourquoi, donc on a été dispersé. Oui, tout à fait, devant l'Assemblée nationale, on a été dispersé, sans pouvoir nous exprimer. Et un témoin est venu de Belgique pour expliquer ce qui s'y passe. Vous avez sans doute vu les articles internationaux montrant à quel point les euthanasies clandestines se sont développées en même temps que celles qui sont, entre guillemets, légales. L'euthanasie des enfants a été autorisée en 2014. On a euthanasié des personnes qui étaient simplement dépressives. Il y a une personne, et la commission de contrôle, vous l'avez sans doute rencontré, est faite de militants de l'euthanasie. Pratiquement jamais, aucun cas n'a été soumis au contrôle à Port-Caïori et contesté en Belgique. Oui, alors, cette commission de contrôle, il y a effectivement des personnes qui sont favorables à l'euthanasie, comme il y en a d'autres qui sont défavorables. C'est une commission de contrôle qui a été mise en place pour justement contrôler tous les cas qui sont signalés. Et des cas signalés, c'est vrai qu'il y en a assez peu, parce que justement le protocole qui a été mis en place là-bas est très strict. Je voudrais dire qu'on vient en France et poser un cas concret, Tugdu-Halderville. Moi, si j'ai une maladie incurable, si je souffre, si je sais que l'issue est proche, vous ne m'autorisez pas le droit à dire « je veux mourir ». Si, le droit à dire « je veux mourir », tout à fait. J'en ai entendu, et les praticiens, les médecins... Vous comprenez ce que je veux dire, on ne va pas jouer sur le mot. A dire « je veux mourir » et à mourir. Alors, je précise ma question. Vous ne m'autorisez pas le droit à décider de mourir. Non, mais vous avez raison. Ce que vous venez de dire, c'est ce qui arrive souvent. C'est-à-dire, ou en tout cas, exceptionnellement. Je note tout de même que le plus souvent, les médecins, les soignants le savent, le plus souvent, c'est les proches qui demandent l'euthanasie. Pour autrui. Non, mais si moi, je le demande. Ensuite, souvent, ça peut être aussi les soignants. Épuisés, plus souvent. Très exceptionnellement, c'est les patients eux-mêmes qui le demandent. Si les patients demandent, est-ce que vous autorisez aux patients le droit de dire « je veux mourir parce que je n'ai pas d'espoir », parce que ma maladie est incurable et parce que je souffre trop ? Je vais répondre vraiment précisément, parce que c'est une question qui mérite une réponse précise. Mais je dis, je dois dire, que le plus souvent, ces demandes cachent, dissimulent des angoisses, des peurs, des souffrances, des douleurs, maltraitées, mal accompagnées. Et que, c'est l'exemple, hier encore, je le voyais dans un centre de soins palliatifs, les témoignages montrent que quand on accompagne bien une personne, quand elle est bien soulagée contre sa douleur, éventuellement, dans certains cas, parce que des sédations qui sont réversées. Vous répondez quoi ? Je dirais non, parce que ce passage à l'acte... Vous ne m'autorisez pas à mourir. Si, mais je ne peux pas vous empêcher de mourir. Oui, parce que après, c'est un suicide. Ça veut dire que vous allez demander... Si je demande à un médecin, je souffre trop, c'est impossible pour moi, je veux mourir. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que l'accompagnement réponde à vos souffrances, à vos difficultés, à vos douleurs, mais sans... Mais pas mourir. Je ne passerai pas à l'acte, en tout cas, pour administrer cette mort. Mais pas mourir. Oui, parce que le risque, derrière ce qui semble être une liberté, c'est ce que j'ai évoqué, mais ce que je pourrais préciser, c'est que la personne est mal soignée. Non, non, j'entends rien. Je voudrais que Marine Bronier vous réponde là-dessus. Oui, parce que, en fait, vous niez une réalité. C'est qu'effectivement, la plupart des personnes qui disent « je veux mourir », quand elles sont bien accompagnées, finalement, elles ne vont pas jusqu'au bout. C'est d'ailleurs le cas en Belgique. Les médecins nous expliquaient que sur 10 rendez-vous pris, 7 personnes n'allaient pas jusqu'au bout. Et tant mieux, et c'est ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un dispositif en place qui permette à ceux qui le demandent d'être soulagés, de savoir que si, à un moment donné, ils en ressentent le besoin, qu'ils peuvent aller jusque-là. Mais vous, vous niez cette réalité qui fait qu'il y a certaines personnes, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi parler, il y a certaines personnes qui, même en étant bien accompagnées d'un point de vue médical, en étant accompagnées par une famille, en étant prises en charge à domicile, parce que pour beaucoup, c'est très important, il y a des personnes qui veulent aller jusqu'au bout. Prenons l'exemple de Paulette Guinchard, secrétaire d'État socialiste. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Paulette Guinchard, lorsqu'elle était députée, elle était l'une des plus ferventes opposantes à une loi sur l'aide médicalisée active à mourir. Elle prônait la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti. C'était vraiment l'une des personnes les plus engagées sur ce point-là. Pour autant, quand elle a été elle-même touchée par une maladie incurable, une maladie dégénérescente, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, elle a demandé à ce qu'on puisse lui administrer des médicaments pour pouvoir bénéficier de cette fin de vie. Et comme en France, cela n'a pas été possible, elle a été obligée de s'exiler en Suisse. Mais elle a eu la chance d'avoir la capacité financière et physique de pouvoir le faire. Combien de nos concitoyens n'ont ni l'argent, parce que ça coûte très cher, ni la capacité physique de pouvoir se rendre dans ces pays-là, ou bien les contacts ? Et je pense qu'il faut entendre ces gens-là aussi. Moi, j'entends ce que vous dites, je le comprends, je le respecte tout à fait, mais comprenez qu'il y a des personnes pour lesquelles la législation actuelle n'est pas suffisante et nous ne sommes pas en capacité de prendre en charge correctement leurs souffrances. Moi, je trouve que, franchement, je trouve que, alors que la loi grand âge et dépendance a été reportée, alors que nous avons des personnes âgées qui sont nombreuses dans les EHPAD avec un isolement des souffrances auxquelles notre société tend à dire, parfois, la seule solution pour vous, c'est la mort. J'ai entendu sur la télévision un médecin dire, ces personnes attendent la mort, alors que notre expérience d'accompagnement de ces personnes, elles attendent la vie, elles attendent une visite, elles attendent qu'on leur reflète que leur vie est digne. Non, pas tout à fait. Parce que le message qu'on adresse, quand on applaudit, qu'on applaudit des formes de suicide assistées, c'est toutes les personnes qui sont dans les mêmes situations de dépendance, de détresse, de souffrance, de peine, d'abandon parfois, eh bien, on leur donne le message que finalement, la mort est la solution à leur détresse. Mais monsieur, personne n'applaudit. Est-ce que l'ultime liberté n'est pas de choisir sa mort ? Non, parce que vous ne savez pas ce que vous choisissez quand vous choisissez la mort. Vous ne savez pas, vous vous privez de... Vous ne savez pas ce dont vous vous privez. Moi, j'ai un médecin belge qui m'a témoigné qu'un patient qui avait été convaincu... Monsieur, personne n'applaudit cette situation. On le regrette tous avèrement. Mais seulement, faire preuve d'humanité, c'est parfois entendre l'autre et comprendre sa seule envie, sa seule envie parce qu'il souffre tellement, c'est simplement de pouvoir partir. Et je trouve que refuser cette humanité-là dans le pays des droits de l'homme, c'est quelque chose de très injuste. Et je ne suis pas la seule à le penser puisqu'il y a eu un sondage qui a été remis par la DMD qui a été fait les deux derniers jours qui prouve que là encore 93% des Français sont favorables à une légalisation de l'euthanasie. C'est le terme euthanasie qui a été posé. La question a été posée très clairement. Est-vous favorable à une légalisation de l'euthanasie ? Il n'y a pas de doute. 93% des Français sont favorables. Nous avons fait un sondage avec... Ben si, parce que là, vous nous dites 9 sur 10. On a interrogé les Français sur ce que les personnes souhaitent en fin de vie. Prioritairement. Ne pas souffrir. Ne pas savoir d'acharnement thérapeutique. Être accompagné. Être bien accompagné. On est loin du compte. C'est ça qui est au point de vue. Et si vous avez demandé... En quoi s'empêche l'euthanasie ? Ce que vous dites, ne pas souffrir, être accompagné, s'empêche pas d'être pour l'euthanasie ? Mais regardez, au Québec, ils viennent de fermer Et si vous avez demandé si les personnes souhaitaient mourir à domicile chez eux paisiblement en pouvant s'endormir le soir et ne jamais se réveiller, je suis sûre que vous auriez eu 100% de réponses positives. Ça dépend effectivement comment on pose la question. Non mais la priorité est d'accompagner. Nous, ce que nous voyons, c'est que dans les pays qui l'ont légalisé, le cadre a totalement dérivé. Madame Thies, par exemple, a été euthanasie à 38 ans. Elle souffrait d'une dépression dont on ne sait absolument pas si c'était incurable. Une dépression en Belgique peut permettre à une personne d'être euthanasiée. Il y a 150 médecins belges qui ont protesté. La loi française, je ne sais pas. On ouvre pour des cases extrêmes pour lesquels j'entends, je ne néglige pas votre intention qui est vraiment de répondre à ce type de demande. Mais en ouvrant, en entreouvrant cette porte, vous allez sur l'interdit, vous levez l'interdit de tuer. Et pour les personnes qui sont fragiles et souffrantes, qui sont angoissées, c'est une porte ouverte, c'est éventuellement une incitation à demander cette forme de suicide. Et j'ai rencontré un médecin belge qui m'a dit que son patient âgé avait été convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie. Il voulait le faire de manière autrement altruiste, d'une certaine manière, pour ne plus peser sur ses enfants. Dans le cabinet du médecin, face à face, il lui a demandé « Docteur, est-ce que vous croyez que j'ai encore le droit de vivre un peu ? » Parce que du droit qu'on veut ouvrir pour ces cas souvent extrêmes qu'on présente, au devoir, parce que culturellement en notre société, on considère que les personnes fragiles, dépendantes, très lourdement isolées, finalement leur vie ne vaut pas la peine d'être vécues, il y a un basculement de civils. C'est un bon dire. Celui qui dénonce Philippe Pozzodi-Bourgo. Bon alors, déjà, il y a deux choses. La première, c'est vrai, nous nous inspirons du système belge. Nous nous inspirons sur le système belge dans le sens où l'encadrement est réel, c'est-à-dire que quand une personne fait la démarche, elle doit rencontrer un premier médecin, elle doit en rencontrer un second qui ne la connaît pas et qui doit pouvoir dire s'il est d'accord ou pas avec la mise en place du protocole. Et s'il demeure un doute après la rencontre du second médecin, alors on peut faire appel à un autre spécialiste ou à un médecin psychiatre. C'est quelque chose qui est extrêmement encadré. Les experts de l'ONU... Monsieur, s'il vous plaît, je vous écoutais, laissez-moi terminer. C'est quelque chose qui est très encadré. La maladie est incurable, il faut qu'il y ait une brève échéance, etc. Sur les évolutions dont a parlé monsieur, à savoir pour les mineurs, par exemple, il n'en est pas question. Le texte ne le prévoit pas. Concernant les maladies psychiques... La Belgique et la Belgique, la France est un autre pays. C'est le modèle, on dérive avec le cadre. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler. Et concernant les maladies psychiques, elles ne sont pas prises en considération non plus dans le texte que nous proposons. Et il est hors de question d'aller jusque-là. Le texte est très précis. Nous l'avons travaillé à plusieurs députés. Et d'ailleurs, il sera débattu cet après-midi avec d'autres amendements qui seront également éduits. Non, on entreprenne une porte. C'est la porte débattante derrière, on le sait bien. C'est surtout une porte pour un soulagement pour ceux qui souffrent. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve demain en direct à 10h35 sur CNews et non-stop. Merci pour votre fidélité. Bye bye et à demain.